Bienvenue à tous pour ce nouveau forum organisé par le GYPSO. Alors je vais commencer vos propos de façon très traditionnelle par remercier bien entendu. Je voudrais remercier François Jansson d'assister à cette séance inaugurale de ce forum et peut-être avoir un mot un peu particulier pour elle. Je la remercie vraiment de déployer sa grande capacité d'écoute pour la mise en œuvre de l'amélioration et de la visibilité du secteur de santé en Aquitaine. En effet, avec Françoise, nous réfléchissons et avec les différents clusters régionaux à comment simplifier, optimiser et améliorer notre rayonnement régional, hexagonal ou international. Alors à ce propos, je profite d'avoir deux micros à ma disposition. J'ai essayé de faire passer un petit message. Je vais « I had a dream ». C'est peut-être de voir TIC Santé, avec lequel nous affichons de plus en plus de co-sanguinité, rejoindre à l'ÉSENA. Mais c'est une autre histoire et nous en reparlerons un peu plus tard. Je voudrais bien entendu remercier également mon président, le professeur Manuel Thunondara, parce qu'à travers lui et l'Université de Bordeaux, nous sommes très fiers de sa présence lors de cette session inaugurale, malgré ses emplois du temps absolument abracadabra. Je voudrais insister sur le fait qu'il existe une véritable osmose entre le gypsum et l'Université, tant sur le plan pédagogique et l'élaboration des programmes des différentes formations professionnalisantes que vis-à-vis de l'insertion de nos étudiants. Mais je pense qu'au-delà des missions d'enseignement et de recherche de notre Université, l'Université est un catalyseur économique régional efficace. Je voudrais rappeler que la plus belle spin-off biotech régionale, voire française, est issue de notre Université. Dans les années 90, sous l'impulsion de mon ami le professeur Jacques Latry, initiateur du premier incubateur universitaire français qui s'appelait Lovie à l'époque, il a réalisé une entreprise absolument exemplaire qui s'appelle maintenant Merck Bio-Développement, qui est située sur le site de Marciac et qui compte aujourd'hui plus de 250 collaborateurs et affiche une croissance remarquable tant sur ses activités nationales que sur ses activités mondiales. Je voudrais également remercier le LEM, à travers lui Pierre Savard, directeur des opérations internationales, qui prendra la parole dans quelques instants. Nous avons la fierté de penser que nous sommes un de leurs ambassadeurs régionaux attentifs, constructifs et fidèles. Nous avons, je le rappelle, avec le LEM et sous l'impulsion de Catherine Durandeau, qui est ici présente, réussi à créer un CFA LEM en région avec l'aide de l'université et du conseil régional. Et nous avons ainsi pu bâtir, main dans la main, une demi-douzaine de diplômes universitaires ouverts à l'apprentissage et qui fonctionnent, à mon avis, remarquablement bien. Je voudrais également, bien entendu, remercier l'ensemble des intervenants pour nous consacrer du temps et extraire d'agendas compliqués afin de nous faire profiter de leurs réflexions, visions, expériences tout au long de cette journée. Remercier, bien entendu, les participants professionnels, politiques, universitaires et étudiants qui sont dans le public. Et pour les étudiants, pour ces derniers, nous leur avons réservé volontairement une place de choix. Je suis content de voir qu'ils se sont rapprochés un peu de nous, c'est très bien. Alors pourquoi ? Parce que la plupart des sujets qui seront débattus aujourd'hui auront forcément un impact sur vos parcours professionnels à venir. Il était naturel que nous vous accordions une large place. Donc mes recommandations pour les étudiants, c'est prenez des notes, soyez attentifs, participatifs, ne soyez pas timides et profitez de la proximité de nos opinions leaders pour échanger au maximum. Remercie enfin les membres du COPIN de ce forum et les membres de notre conseil d'administration pour nos nombreux brainstormings animés, constructifs, amicaux, à l'instar des valeurs qui fondent l'Egypte. Un mot particulier pour notre directrice générale, Emmanuelle Pango, et je sais qu'elle n'aime pas ça, mais je le fais quand même. Je voulais te remercier pour... Alors on verra si l'organisation est parfaite en fin de journée, mais pour l'instant ça me paraît bien parti. Et puis la remercier également, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais jusqu'à une heure avancée de la nuit, elle a vérifié l'accessibilité des différents ronds-points sur le chemin qui vous mène à ce colloque. Donc à nouveau merci. Un mot particulier également adressé à notre amicale des étudiants de la filière industrie, le BEPIB, qui se charge pour chaque forum de vous recevoir et de vous informer avec le sourire. Concernant le thème de cette journée, mais je laisse au président du comité scientifique de ce forum, mon ami Thierry Lullier, le soin de le commenter en détail. Alors je souhaite par contre, relativement de façon brève, replacer à travers un historique rapide les différents thèmes abordés au long de nos forums antérieurs, qui reflètent à mon sens l'évolution des préoccupations de notre secteur. C'est le but de ces forums. J'ai eu personnellement l'occasion de présenter les thèmes de nos forums pratiquement sans discontinuer depuis 25 ans. La santé éternelle et incontournable phrase introductive a toujours été la suivante. L'industrie pharmaceutique est à l'aube d'une profonde mutation. On se replace dans les années 90, vous voyez, ce n'est pas hier. Nous organisions à l'époque un des premiers médicaments, un des premiers colloques sur le médicament générique, avec mes consœurs, les professeurs Catherine Morin, ici présentes, et Marie-Claude Sox. La France, dans les années 90, en retard sur ses voisins, découvre tardivement le sujet des médicaments génériques. L'industrie pharmaceutique était à l'aube d'une profonde mutation. A l'issue de ce colloque, schématiquement trois attitudes des laboratoires, nous sommes préparés et déjà dans le business. Nous allons nous adapter, et puis même pas peur, nous innoverons toujours plus vite que les génériqueurs les laissant ainsi sur place. L'histoire leur donnera tort. Année 2000, vous voyez, je vous fais gagner 10 ans, je ne peux pas faire ça à tous les ans. Année 2000, nous organisons un colloque sur le médicament biotech. Ce secteur prometteur représentait alors déjà plus de 30% des projets de R&D identifiés dans l'industrie pharmaceutique. L'industrie pharmaceutique était à l'aube d'une profonde mutation. Avec le recul, on constate qu'hormis pour le vaccin qui historiquement reste un fleuron de notre industrie, de notre industrie française, on constate que les laboratoires qui tirent le mieux leur épingle du jeu par rapport à la biotech sont ceux qui ont pris le virage des biotech très en amont et qui souffrent actuellement le moins des génériques. Et, tristement, ils ne sont pas français. Pour rattraper le train en marche, les laboratoires hexagonaux se sont tournés enfin vers l'extérieur à la recherche de pépites biotech, les obligeant à se transformer peu à peu en fonds d'investissement et d'une certaine façon à sous-traiter le risque. Fin des années 2000, on arrive bientôt en 2018, rassurez-vous, fin des années 2000, nous organisons un forum sur la médecine personnalisée. L'industrie pharmaceutique était et est toujours à l'aube d'une profonde mutation. En effet, le business model à mettre en place pour administrer un médicament unique pour un patient unique bouleverse complètement le schéma économique traditionnel de l'industrie pharmaceutique. Qui seront les acteurs de l'industrie pharmaceutique ? Mais pas que. L'hôpital, certainement. Pourquoi pas l'officine, voire le patient lui-même, s'il a à sa disposition, je pense à la pression 3D, les équipements qu'il permettent. Pour revenir au terme de cette journée, de ce forum, j'insiste, l'industrie pharmaceutique est à l'aube d'une profonde mutation. Je pense que ce qui est qui manque le plus à notre secteur est l'agilité. Et ce sera directement le dénominateur commun des thèmes abordés. Agilité contrariée par la gestion du principe de précaution, inhérent à la nature même du médicament. Agilité contrariée par l'organisation et les réactions lentes des grands laboratoires pharmaceutiques. Agilité contrariée par la position des autorités, plus souvent censeurs que conseils, du moins dans notre pays. Agilité contrariée par l'opinion publique et la presse qui véhiculent une image volontairement critique de notre domaine d'activité. Pour ces raisons, il nous a semblé original d'ouvrir et de comparer notre capacité à innover à d'autres secteurs industriels et à première vue éloignés de la pharmacie. Secteurs comme la défense, l'aérospatiale, l'aéronautique et l'agroalimentaire. Pour afficher notre co-sanguinité, nous avons souhaité également laisser une place importante au TIC Santé lors de la table ronde de clôture. Nous assistons en effet à l'introduction dans la sphère de la santé de nouveaux acteurs puissants, rapides, imaginatifs, ne subissant pas pour l'instant les freins réglementaires ou éthiques que subit la pharmacie. Télémédecine, objets connectés, intelligence artificielle, collecte massif de data, mais pour quelle utilisation ? J'espère ne pas avoir été trop long. Maintenant, place au débat, aux échanges constructifs et contradictoires qui sont les meilleurs et qui seront une excellente journée à tous et n'oubliez pas, l'industrie pharmaceutique est à l'aube d'une profonde mutation. Je vous remercie. Merci. François, Manuel. Bien, Messieurs le Président, Madame la Présidente, chers collègues, chers amis, tout d'abord, bienvenue à l'Université de Bordeaux. Je suis très heureux que vous ayez organisé cette réunion ici. Il faut dire peut-être que j'ai un attachement particulier au GIPSO depuis maintenant plusieurs années et à cet environnement pour deux raisons. Alors, une raison qui est peut-être celle de ma formation, médecin de formation, et puis ayant basculé dans des fonctions de pilotage et administratives à travers une université des sciences de la santé. Mais je pense que la raison plus profonde qui justifie cet attachement, c'est que dans le milieu de la santé, et pour un acteur universitaire, la relation avec l'industrie d'une manière générale a été anticipée la relation que, d'une manière générale, les académiques se devaient d'avoir avec leur environnement et donc le milieu industriel. Et sans revenir sur cette histoire que Grislin a évoquée, je me souviens, de mes tout premiers pas, comme président de l'université de Bordeaux 2, j'avais très vite signé un accord avec le LEM, avec Christian Lajoux, et tout de suite, le microcosme universitaire s'était ému en disant « mais il veut vendre l'université au grand capital, c'est fini, c'est le début de la fin ». Et puis très vite, la loi sur l'autonomie, la mutation des universités a démontré que pour transformer la formation, pour basculer d'une formation diplomante à une formation qui donnait des compétences, ça n'était pas possible de le faire sans le co-construire avec les acteurs économiques et donc les industriels. Alors, l'industrie du médicament est particulièrement bien organisée, je la connais, travaillée à plusieurs CIS, c'est une structure d'interface et d'échange entre l'État et les grands industriels et on voit bien quelle est l'expression des besoins et la façon dont on a pu s'y adapter. Mon sentiment aujourd'hui est avant tout et même si cette mutation interminable et qui est peut-être une bonne chose parce que finalement on est dans un perpétuel changement et je crois que c'est effectivement le plus proche de la réalité. Mais si on compare la situation bordelaise de l'académie, de l'université, des relations avec son environnement industriel et si on regarde un petit peu dans le rétroviseur des dix années passées, c'est quand même un immense progrès, une lecture d'un site de plus en plus lisible, des orientations stratégiques sur lesquelles on peut s'appuyer, une place à l'international qui est en train de se modifier avec ces dispositifs qui sont parfois un peu complexes mais j'ai le sentiment de progresser et de tisser des relations toujours plus fortes avec l'environnement industriel et peut-être de répondre mieux aux besoins de ces industriels. Mon autre sentiment est malgré tout puisque tu parlais de la mutation, effectivement, alors non pas d'une frustration mais d'un sentiment de changement à venir qui peut-être n'a pas pris toute sa dimension aujourd'hui mais qu'on ne peut pas ignorer et dont on a souvent des signaux faibles. C'est pour ça que nos mutations ont été trop fortes mais aujourd'hui je suis particulièrement heureux de voir que dans cette réunion vous avez une approche extrêmement multidisciplinaire. Moi je trouve que depuis la création de l'université de Bordeaux qui est une université multidisciplinaire la santé bénéficie énormément des autres compétences des compétences techniques technologiques mais aussi des sciences humaines et sociales on avait déjà un petit peu ça mais ça a pris une dimension tout autre les partenariats par exemple qu'on a pu avoir entre IHU en cardiologie et Aerospace Valley qui est un pôle de compétitivité mondiale dans le domaine de l'aéronautique et bien ces collaborations sont extrêmement fructueuses aujourd'hui les aspects du numérique sont essentiels et je pense que l'intelligence artificielle effectivement non seulement va s'inviter s'installer comme une nouvelle discipline mais va changer en pratique la donne de la prise en charge des maladies et de la santé donc j'ai un sentiment d'espoir de transformation et mais je pense aussi que cette transformation va nous amener peut-être à changer quelques repères et vous aurez des débats sur l'éthique sur peut-être la relation entre la santé malade qui de moins en moins malade et son territoire et je pense qu'on sera amené dans les années à venir à changer un petit peu le paradigme qui est aujourd'hui celui de courir derrière le dysfonctionnement de la santé je pense que de plus en plus on va vouloir prévenir et avoir un paradigme plus centré sur l'individu comme certains systèmes de santé en Europe du Nord et de préservation de la bonne santé je crois encore qu'aujourd'hui notre pays a une carence en santé publique qui est trop importante et en même temps enfin je peux s'y imposer en même temps toujours mais l'approche effectivement de la prise en charge des maladies va aussi être bouleversée par ces progrès-là dans la pratique des praticiens dans la vie des industriels et chez les individus et dans les populations voilà en tout cas je voulais vous remercier d'avoir organisé ce forum inscrit sous les auspices du futur je crois que c'est un très beau champ de discussion d'invention de créativité et j'espère que l'université de Bordeaux sera toujours ici présente pour répondre aux questions et accompagner les industriels qui portent ces changements et qui font vivre une grande partie de notre pays merci bonjour bonjour merci de cette invitation Emmanuel merci de ton accueil une fois de plus ici on vient toujours avec grand plaisir vous avez beau vous ayez à peu près tout dit alors c'est un peu compliqué de passer après vous deux je me disais que j'allais mal commencer parce qu'en écoutant la radio ce matin je disais bonsoir il fait mauvais sur les entreprises et sur l'industrie pharmaceutique quand même vous avez je pense entendu ou lu ce qu'a écrit le monde sur la question des fabrication des antibiotiques je crois qu'il y a des enjeux sur l'industrie pharmaceutique qui sont de plus en plus importants et qui sont de plus en plus partagés par nos concitoyens alors en tant qu'élu je vais prendre la place du citoyen moyen qu'est-ce qu'il entend il entend des enjeux environnementaux effectivement les rejets des entreprises les rejets des hôpitaux la fabrication qui n'est pas un enjeu simple dans les produits pharmaceutiques il entend des enjeux de qualité avec les implant files la semaine dernière c'était quand même à l'ordre du jour un peu partout il y a effectivement tous les enjeux de métier personnalisé mais vous l'avez expliqué beaucoup mieux que je le ferai avec un changement de modèle économique complet de l'industrie pharmaceutique on ne va plus fabriquer à part quelques-uns mais une molécule à x milliards d'exemplaires mais beaucoup de molécules à de tout petits exemplaires il y a des contraintes réglementaires en vous connaissant de mieux en plus je m'aperçois que à la fois c'est un domaine qui a besoin juste à cause de ce que je viens de dire en particulier de contraintes réglementaires fortes mais on s'aperçoit qu'elles ne sont pas forcément peut-être toujours là où il faudrait et qu'il faut arriver à avoir des contraintes réglementaires des normes importantes et à la fois libérer de la rapidité du temps et de l'efficacité pour les entreprises voilà pour les principaux enjeux et puis il y a surtout cette suspicion qui règne en ce moment sur l'industrie pharmaceutique en général je suis peut-être un peu brutale mais quand on lit les journaux et quand on entend un peu ce qui se passe surtout on se dit c'est ça alors aujourd'hui vous avez décidé de travailler sur l'innovation et je pense que c'est une belle façon effectivement de se dire qu'on va sortir la tête de l'eau et qu'on va montrer que l'industrie pharmaceutique est une très belle industrie puisque elle commence on a essayé de faire du bien à l'homme de guérir de prévenir peut-être un jour mais en tout cas de guérir et c'est certainement l'issue et la principale issue et puis c'est quand même une entreprise qui emploie beaucoup de monde qui fait surtout guérir des millions voire des milliards de malades donc ça il faudra il faut le mettre en avant alors le conseil régional vous le savez appuie toutes les entreprises de la région mais en particulier veut appuyer les entreprises du domaine pharmaceutique soit individuellement soit collectivement j'ai bien entendu l'appel à la fédération des différents clusters puisque dans les appuis collectifs que le conseil régional apporte aux entreprises il y a toujours un appui aux clusters devant les enjeux que j'ai cités que vous avez cités aussi on voit bien qu'il vaut mieux être unis et que je crois que plus ces différents clusters pour la ligne et c'est un stand qui est aujourd'hui en partenariat avec la CCI Nouvelle-Aquitaine et avec le CETI le centre technique des industries mécaniques l'idée de ce stand aujourd'hui c'est de vous présenter l'usine du futur l'usine du futur c'est un programme qui a été créé ici en Nouvelle-Aquitaine qui consiste à aider les entreprises à prendre le virage numérique et à les accompagner vers l'excellence opérationnelle alors que ce soit dans des dimensions industrielles numériques robotiques mais aussi en organisation et en management et d'avancer vers l'usine durable ce programme il a une dizaine d'années tout à fait pour l'instant il y a 350 entreprises qui en ont bénéficié dans la région je ne crois pas qu'il y en ait une seule qui soit venue râler parce qu'elle trouvait qu'elle avait perdu du temps je crois qu'au contraire c'est des atouts aidés à améliorer leur process à améliorer leurs résultats c'est un programme qui est destiné au PME et au PMI et qui a deux volets un premier volet qui est un diagnostic qui se fait dans l'entreprise avec le chef d'entreprise et ensuite un accompagnement dans la durée sur les modifications et se proposer la région investit fortement dans ce programme puisque je regardais les chiffres ce matin je crois que 55 entreprises pour 155 entreprises puisque nous aidons essentiellement les PME et les ETI les grands groupes peuvent en bénéficier mais on ne les aide pas mais pour 155 entreprises c'est 45 millions qui investit la région dans ce programme et c'est suite alors ce qui se passe et la raison pour laquelle je viens faire de la pub c'est que ce programme il y a environ je pense 30% d'entreprises de l'aéronautique il y a 20% d'entreprises du domaine agricole et il y a 4% des industries de santé alors je ne sais pas si c'est parce que les industries de la santé n'ont pas besoin de soutien ou surtout parce qu'on n'en a pas fait assez la pub auprès de vous donc l'idée c'est que je pense qu'aujourd'hui avec tous les enjeux dont on a parlé les uns après les autres peut-être que ce programme Usine de Futur peut aider un certain nombre de vos entreprises à avancer pour aussi dans la jungle des différentes des différents écueils qui vous attendent au quotidien voilà c'était un petit peu le c'est pas un cadeau de Noël parce que tout n'est pas offert là-dedans mais c'était l'idée de mon intervention c'était de vous suggérer d'aller voir de ce côté-là ce qui s'y passe de vous y investir il y a un appel à projet il faut y répondre mais c'est relativement simple et en espérant que pour nous ça soit une façon de vous aider qu'il soit pragmatique et qu'il soit je l'espère efficace et en tout cas qui va dans le sens de la journée d'aujourd'hui l'innovation c'est dans les domaines techniques c'est effectivement dans la pluridisciplinarité mais ça peut être aussi dans le management et l'organisation de nos entreprises je vous souhaite une excellente journée merci 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 merci